Chapitre 25e, un des quarante moyens d'évasion de M. de Beaufort. Cependant, le temps s'écoulait pour le prisonnier comme pour ceux qui s'occupaient de sa fuite. Seulement, il s'écoulait plus lentement. Tout au contraire des autres hommes qui prennent avec gardeur une résolution périlleuse et qui se refroidissent à mesure que le moment de l'exécuter se rapproche. Le duc de Beaufort, dont le courage bouillant était passé en proverbe, et qui avait enchaîné une inaction de cinq années, le duc de Beaufort semblait pousser le temps devant lui et appeler de tous ses voeux l'heure de l'action. Il y avait dans son évasion seule, à part les projets qu'il nourrissait pour l'avenir, projets, il faut l'avouer, encore forts bagues et forts incertains, un commencement de vengeance qui lui dilatait le cœur. D'abord, sa fuite était une mauvaise affaire pour M. de Chavigny, qu'il avait pris en haine à cause des petites persécutions auxquelles il l'avait soumis. Puis, une plus mauvaise affaire contre le Mazarin, qu'il avait pris en exécration à cause des grands reproches qu'il avait à lui faire. On voit que toute proportion était gardée entre les sentiments que M. de Beaufort avait voués aux gouverneurs et aux ministres, aux subordonnés et aux maîtres. Puis, M. de Beaufort, qui connaissait si bien l'intérieur du palais royal, qu'il n'ignorait pas les relations de la reine et du cardinal, mettait en scène, de sa prison, tout ce mouvement dramatique allait s'opérer, quand ce bruit retentirait du cabinet du ministre à la chambre d'Anne d'Autriche. M. de Beaufort est sauvé. En se disant tout cela lui-même, M. de Beaufort souriait doucement, se croyait déjà dehors, respirant l'air des plaines et des forêts, pressant un cheval vigoureux entre ses jambes et criant à haute voix « Je suis libre ! » Il est vrai qu'en revenant à lui, il se trouvait entre ses quatre murailles, voyait à dix pas de lui la ramée qui tournait ses pouces l'un autour de l'autre et dans l'antichambre ses huit gardes qui riaient ou qui buvaient. La seule chose qui leur posait de cet odieux tableau, tant est grand de l'instabilité de l'esprit humain, c'était la figure enfourgnée de Grimaud, cette figure qu'il avait prise d'abord en haine et qui depuis était devenue toute son espérance. Grimaud lui semblait un antinous. Il est inutile de dire que tout cela était un jeu de l'imagination fiévreuse du prisonnier. Grimaud était toujours le même. Aussi avait-il conservé la confiance entière de son supérieur la ramée qui maintenant se serait fié à lui mieux qu'à lui-même. Car nous l'âmes ont dit, la ramée se sentait au fond du cœur un certain faible pour M. de Beaufort. Aussi ce bon la ramée se faisait-il une fête de ce petit souper en tête à tête avec son prisonnier. La ramée n'avait qu'un défaut, il était gourmand. Il avait trouvé les pâtés bons, le vin excellent. Or le successeur du père Marteau lui avait promis un pâté de faisan au lieu d'un pâté de bolail et du vin de chambertin au lieu de vin de macon. Tout cela, rehaussé de la présence de cet excellent prince qui était si bon au fond, qui inventait de si drôles de tours contre M. de Chavigny et de si bonne plaisanterie contre le mazarin, faisait pour la ramée de cette belle pentecôte qu'allait venir une des quatre grandes fêtes de l'année. La ramée attendait donc six heures du soir avec autant d'impatience que le duc. Dès le matin, il s'était préoccupé de tous les détails et ne se fiant qu'à lui-même, il avait fait en personne une visite au successeur du père Marteau. Celui-ci s'était surpassé. Il lui montra un véritable pâté monstre, orné sur sa couverture, des armes de M. de Beaufort. Le pâté était vide encore, mais près de lui était un faisan et deux perdries, piqués, si menus, qu'ils avaient l'air chacun d'une pelote d'épingles. L'on était venu à la bouche de la ramée. Il était rentré dans la chambre du duc en se frottant les mains. Pour comble de bonheur, comme nous l'avons dit, M. de Chavigny, se reposant sur la ramée, était allé faire un petit voyage. Il était parti le matin même, ce qui faisait de la ramée le sous-gouverneur du château. Quant à Grimaud, il paraissait plus renfroigné que jamais. Dans la matinée, M. de Beaufort avait fait avec la ramée une partie de pomme. Un signe de Grimaud lui avait fait comprendre de faire attention à tout. Grimaud, marchant devant, traçait le chemin qu'on avait à suivre le soir. Le jeu de pomme était ce qu'on appelait l'enclos de la petite cour du château. C'était un endroit assez désert où l'on ne mettait de sentinelle qu'au moment où M. de Beaufort faisait sa partie. Encore, à cause de la hauteur de la muraille, cette précaution paraissait-elle superflue ? Il y avait trois portes à ouvrir avant d'arriver à cet enclos. Chacune s'ouvrait avec une clé différente. La ramée était porteur de ces trois clés. En arrivant à l'enclos, Grimaud alla machinalement s'asseoir près d'une meurtrière, les jambes pendantes en dehors de la muraille. Il devenait évident que c'était à cet endroit qu'on attacherait l'échelle de cordes. Toute cette manœuvre, compréhensible pour le duc de Beaufort, était, on en conviendra, inintelligible pour la ramée. La partie commença. Cette fois, M. de Beaufort était en veine et l'on eut dit qu'il posait avec la main les balles où il voulait qu'elles allassent. La ramée fut complètement battue. Quatre des gardes de M. de Beaufort l'avaient suivi et ramassaient les balles. Le jeu terminé, M. de Beaufort, tout en raillant son aise la ramée sur sa maladresse, offrit aux gardes de Louis pour aller voir à sa santé avec les quatre autres camarades. Les gardes demandèrent l'autorisation de la ramée qui la leur donna, mais pour le soir seulement. Jusque-là, la ramée avait à s'occuper de détails importants. Il désirait, comme il avait des courses à faire, qu'en son absence, le prisonnier ne fut pas perdu de vue. M. de Beaufort aurait arrangé les choses lui-même que, selon toute probabilité, il les eut faites moins à sa contenance que ne le faisait son gardien. Enfin, six heures sonnèrent. Quoiqu'on ne dût se mettre à table qu'à sept heures, le dîner se trouvait prêt et servi. Sur un buffet était le pâté colossal aux armes du duc et paraissant cuit à point, autant qu'on en pouvait juger par la couleur dorée qui enluminait sa croûte. Le reste du dîner était à l'avenant. Tout le monde était impatient, les gardes d'aller boire, la ramée de se mettre à table et M. de Beaufort de se sauver. Grimau seul était impassible. On eût dit qu'Athos avait fait son éducation dans la prévision de cette grande circonstance. Il y avait des moments où, en le regardant, le duc de Beaufort se demandait s'il ne faisait point un rêve et si cette figure de marbre était bien réellement à son service et s'animerait au moment venu. La ramée renvoya les gardes en leur recommandant de voir à la santé du prince puis, lorsqu'ils furent partis, il ferma les portes, mit les clés dans sa poche et montra la table au prince d'un air qui voulait dire « Quand mon seigneur voudra ». Le prince regarda Grimau. Grimau regarda la pendule. Il était six heures un quart à peine. L'évasion était fixée à sept heures. Il y avait donc trois quarts d'heure à attendre. Le prince, pour gagner un quart d'heure, prétexta une lecture qui l'intéressait et demanda à finir son chapitre. La ramée s'approcha, regarda par-dessus son épaule quel était le livre qui avait sur le prince cette influence de l'empêcher de se mettre à table quand le souper était servi. C'étaient les commentaires de César que lui-même, contre les ordonnances de M. de Chavigny, lui avait procuré trois jours auparavant. La ramée se promit bien de ne plus se mettre en contravention avec les règlements du tonjon. En attendant, il déboucha les bouteilles et l'afflairait le pâté. À six heures et demie, le duc se leva en disant avec gravité « Décidément, César est le plus grand homme de l'Antiquité. Vous trouvez, mon seigneur ? » dit la ramée. « Certainement. » « Eh bien, » reprit la ramée, « J'aime mieux Hannibal. » « Et pourquoi cela, maître la ramée ? » demanda le duc. « Parce qu'il n'a pas laissé de commentaires, » dit la ramée avec son gros sourire. Le duc comprit l'allusion et se mit à table en faisant signe à la ramée de se placer en face de lui. L'exemple ne se le fit pas répéter deux fois. « Il n'y a pas de figure aussi expressive que celle d'un véritable gourmand qui se trouve en face d'une bonne table. Aussi, en recevant son assiette de potage des mains de Grimaud, la figure de la ramée présentait-elle le sentiment de la parfaite béatitude. Le duc le regarda avec un sourire. « Ventre saint gris, la ramée ! » s'écria-t-il. « Savez-vous que si l'on me disait qu'il y a en ce moment en France un homme plus heureux que vous, je ne le croirais pas ? » « Et vous auriez ma foi raison, monseigneur, » dit la ramée. « Quant à moi, j'avoue que lorsque j'ai faim, je ne connais pas de vœux plus agréables qu'une table bien servie. Et si vous ajoutez, » continue la ramée, que celui qui fait les honneurs de cette table est le petit-fils d'Henri le Grand, alors vous comprendrez, monseigneur, que l'honneur qu'on reçoit double le plaisir qu'on goûte. Le prince s'inclina à son tour et un imperceptible sourire parut sur le visage de Grimaud qui se tenait derrière la ramée. « Mon cher la ramée, » dit le duc, « il n'y a en vérité que vous, » pour tourner un compliment. « Non, monseigneur, » dit la ramée dans l'effusion de son âme. « Non, en vérité, je dis ce que je pense s'il n'y a pas de compliment dans ce que je vous dis là. Alors vous m'êtes attaché, » demanda le prince. « C'est-à-dire, » reprit la ramée, « que je ne me consolerai pas si votre alté sortait de Vincennes. » « Une drôle de manière de me témoigner votre affliction. » Le prince voulait dire votre affection. « Mais, monseigneur, » dit la ramée, « que feriez-vous dehors ? Quelques folies qui vous brouilleraient avec la cour et vous feraient mettre à la vestille ou les lettres à Vincennes ? Monsieur le Chavigny n'est pas aimable, j'en conviens. » continue la ramée en savourant un verre de madère. « Mais, monsieur du Tremblay, c'est pire. » « Vraiment ? » dit le duc, qui s'amusait du tour que prenait la conversation et qui, de temps en temps, regardait la pendule dont l'aiguille marchait avec une lenteur désespérante. « Que voulez-vous attendre du frère d'un capucin nourri à l'école du cardinal de Richelieu ? Ah, monseigneur, croyez-moi, c'est un grand honneur que la reine, qui vous a toujours voulu du bien, à ce que j'ai entendu dire, du moins, ait eu l'idée de vous envoyer ici, où il y a promenade, jeux de pommes, bonne table, bon air. « En vérité, » dit le duc, « à vous entendre la ramée, je suis donc bien ingrat d'avoir eu un instant l'idée de sortir d'ici. » « Oh, monseigneur, c'est le comble de l'ingratitude, » s'écrit la ramée, « mais votre Altesse n'y a jamais songé sérieusement. » « Si fait, » reprit le duc, « et je dois vous l'avouer, c'est peut-être une folie, je ne dis pas non, mais de temps en temps, j'y songe encore. » « Toujours par un de vos quarante moyens, monseigneur ? » « Eh, mais oui, » répondit le duc. « Monseigneur, » dit la ramée, « puisque nous sommes aux épanchements, dites-moi un de ces quarante moyens inventés par votre Altesse. » « Volontiers, Grimaud, donnez-moi le pâté. » « J'écoute, » dit la ramée en se renversant sur son fauteuil, en soulevant son verre et en clignant de l'œil pour regarder le soleil à travers le rubis liquide qu'il contenait. Le duc jeta un regard sur la pendule. Dix minutes encore, elle allait sonner sept heures. Grimaud apporta le pâté devant le prince qui prit son couteau à lame d'argent pour enlever le couvercle. Mais la ramée, qui craignait qu'il n'arrive à malheur à cette belle pièce, passa au duc son couteau qui avait une lame de fer. « Merci, la ramée, » dit le duc en prenant le couteau. « Eh bien, monseigneur, » dit l'exemple, « ce fameux moyen. » « Faut-il que je vous dise, » reprit le duc, « celui sur lequel je comptais le plus, celui que j'avais résolu d'employer le premier. » « Oui, celui-là, » dit la ramée. « Eh bien, » dit le duc en creusant le pâté d'une main et en décrivant de l'autre des cercles avec son couteau, « J'espérais d'abord avoir pour gardien un brave garçon comme vous, monsieur la ramée. » « Eh bien, » dit la ramée, « vous l'avez, monseigneur, » « après, » « et je m'en félicite. » La ramée salua. « Je me disais, » continua le prince, « si une fois j'ai près de moi un bon garçon comme la ramée, je tâcherai de lui faire recommander par quelque ami à moi, avec lequel il ignorera mes relations, un homme qui me soit dévoué et avec lequel je puisse m'entendre pour préparer ma fuite. » « Allons, allons, » dit la ramée, pas mal imaginée, « n'est-ce pas ? » reprit le prince. « Par exemple, le serviteur de quelques braves gentilhommes, ennemi lui-même du mazarin, comme doit être tout gentilhomme. » « Chut, monseigneur, » dit la ramée, « ne parlons pas politique. » « Quand j'aurai cet homme près de moi, » continua le duc, « pour peu que cet homme soit adroit et ait su inspirer de la confiance en mon gardien, celui-ci se reposera sur lui et alors j'aurai des nouvelles du dehors. » « Ah oui, » dit la ramée, « mais comment cela des nouvelles du dehors ? » « Oh, rien de plus facile, » dit le duc de Beaufort, « en jouant à la pomme, par exemple. » « En jouant à la pomme ? » demanda la ramée, qui commença à prêter la plus grande attention au récit du duc. « Oui ? » « J'envoie une balle dans le fossé. Un homme est là qui la ramasse. La balle renferme une lettre. Au lieu d'envoyer cette balle que je lui demandais du haut des remparts, il m'en envoie une autre. Cette autre balle contient une lettre. Ainsi, nous avons échangé nos idées et personne n'y a rien vu. « Diable, diable ! » dit la ramée en se grattant l'oreille. « Vous vous faites bien de me dire cela, mon seigneur, je surveillerai les ramasseurs de balles. » Le duc sourit. « Mais, » continue la ramée, « tout cela au bout du compte, ce n'est qu'un moyen de correspondre. C'est déjà beaucoup, ce me semble. Ce n'est pas assez. Je vous demande pardon. Par exemple, je dis à mes amis, trouvez-vous tel jour à telle heure de l'autre côté du fossé avec deux chevaux demain. « Eh bien, après, » dit la ramée avec une certaine inquiétude, « à moins que ces chevaux n'aient des ailes pour monter sur le rempart et venir vous y chercher. » « Eh, mon Dieu ! » dit négligeamment le prince, « il ne s'agit pas que les chevaux aient des ailes pour monter sur les remparts, mais que j'ai moins un moyen d'en descendre. » « Lequel ? » « Une échelle de corde. » « Oui. » Mais, dit la ramée en essayant de rire, « une échelle de corde ne s'envoie pas comme une lettre dans une balle de pomme. » « Non. » « Mais elle s'envoie dans autre chose. » « Dans autre chose. » « Dans autre chose. » « Dans quoi ? » « Dans un pâté, par exemple. » « Dans un pâté. » dit la ramée. « Oui. » « Supposez une chose. » reprit le duc. « Supposez, par exemple, que mon maître d'hôtel, Noirmont, ait traité du fond tout frissonnant. » « Eh bien, la ramée qui est un gourmand, boit ses pâtés, trouve qu'ils ont meilleure mine que ceux de ses prédécesseurs, vient m'offrir de m'en faire goûter. » « J'accepte, à la condition que la ramée en goûtera avec moi. » « Pour être plus à l'aise, la ramée écarte les gardes et ne conserve que Grimaud pour nous servir. » « Grimaud est l'homme qui m'a été donné par un ami, ce serviteur avec lequel je m'entends, prêt à me seconder en toutes choses. » « Le moment de ma fuite est marqué à sept heures. » « Eh bien, à sept heures moins quelques minutes... » « À sept heures moins quelques minutes ? » reprit la ramée auquel la sueur commençait à perler sur le front. « À sept heures moins quelques minutes, quand il nous le dit qu'en rejoignant l'action aux paroles, j'enlève la croûte du pâté, j'y trouve deux poignards, une échelle de cordes et un baillon. Je mets un des poignards sur la poitrine de la ramée et je lui dis « Mon ami, j'en suis désolé, mais si tu fais un geste, si tu pousses un cri, tu es mort. » Nous l'avons dit en prononçant sans ces derniers mots, le duc avait joint l'action aux paroles. Le duc était debout près de lui et lui appuyait la pointe d'un poignard sur la poitrine avec un accent qui ne permettait pas à celui auquel il s'adressait de conserver de doute sur sa résolution. Pendant ce temps, Grimaud, toujours silencieux, tirait du pâté le second poignard, l'échelle de cordes et la poire d'angoisse. La ramée suivait des yeux chacun de ses objets avec une terreur croissante. « Oh, mon seigneur ! » s'écrit-il en regardant le duc avec une expression de stupéfaction et tu fais éclater de rire le prince dans un autre moment. « Vous n'aurez pas le cœur de me tuer ? » « Non, si tu ne t'opposes pas à ma fuite. Mais, mon seigneur, si je vous laisse suivre, je suis un homme ruiné. Je te rembourserai le prix de ta charge. » « Et vous êtes bien décidé à quitter le château ? » « Tardieu ! » « Tout ce que je pourrais vous dire ne vous fera pas changer de résolution. Ce soir, je veux être libre. Et si je me défends, si j'appelle, si je crie, foi de gentilhomme, je te tue. » À ce moment, la pendule sonna. « Sept heures ! » dit Grimaud, qui n'avait pas encore prononcé une parole. « Sept heures ! » dit le duc. « Tu vois, je suis en retard. » La ramée fit un mouvement comme pour l'acquis de sa conscience. Le duc fronça le sourcil et l'exemple sentit la pointe du poignard qui, après avoir traversé ses habits, s'apprêtait à lui traverser la poitrine. « Bien, mon seigneur ! » dit-il. « Cela suffit. Je ne bougerai pas. » « Attends-nous ! » dit le duc. « Monseigneur, une dernière grâce ! » « Laquelle ? » « Parle, dépêche-toi. » « Liez-moi, mon seigneur. » « Pourquoi cela, te lier ? » « Pour qu'on ne croit pas que je suis votre complice. » « Les mains ? » dit Grimaud. « Non, par devant, par derrière, donc. Par derrière ! » « Mais avec quoi ? » dit le duc. « Avec votre ceinture, mon seigneur, » reprit la ramée. Le duc détacha sa ceinture et la donna à Grimaud qui lia les mains de la ramée de manière à le satisfaire. « Les pieds ? » dit Grimaud. La ramée tendit les jambes. Grimaud prit une serviette, la déchira par bandes et fit cela la ramée. « Maintenant, mon épée, » dit la ramée. « Lis-moi donc la garde de mon épée. » Le duc arracha un des rubans de son haute-chausse et accomplit le désir de son gardien. « Maintenant, » dit le pauvre la ramée. « La poire d'angoisse, je la demande. Sans cela, on me fera mon procès parce que je n'ai pas crié. « Enfoncez, mon seigneur, enfoncez ! » Grimaud s'apprêtait à remplir le désir de l'exemple qui fit un mouvement en signe qu'il avait encore quelque chose à dire. « Parle ! » dit le duc. « Mon seigneur, » dit la ramée, « n'oubliez pas, s'il m'arrive malheur à cause de vous que j'ai une femme et quatre enfants. » « Sois tranquille, » enfonce Grimaud. En une seconde, la ramée fut baillonnée et couchée à terre. Deux ou trois chaises furent renversées en signe de lutte. Grimaud prit dans les poches de l'exemple toutes les clés qu'elles contenaient, ouvrit d'abord la porte de la chambre où il se trouvait, la referma à double tour quand ils furent sortis, puis tous deux prirent rapidement le chemin de la galerie qui conduisait au petit enclos. Les trois portes furent successivement ouvertes et fermées avec une promptitude qui faisait honneur à la dextérité de Grimaud. Enfin, on arriva au jeu de pomme. Il était parfaitement désert, pas de sentinelle, personne aux fenêtres. Le duc courut au rempart et aperçut de l'autre côté les fossés trois cavaliers avec deux chevaux de main. Le duc échangea un signe avec eux. C'était bien pour lui qu'ils étaient là. Pendant ce temps, Grimaud attachait le fil conducteur. Ce n'était pas une échelle de cordes, mais un peloton de soie avec un bâton qui devait se passer entre les jambes et se dévider de lui-même par le poids de celui qui se tiendrait dessus à Califourchon. « Bah ! » dit le duc. « Le premier, monseigneur ? » demanda Grimaud. « Sans doute ! » dit le duc. « Si on m'attrape, je ne risque que la prison. Si on te rattrape, toi, tu es pendu. » « C'est juste ! » dit Grimaud. Et aussitôt, se mettant à cheval sur le bâton, Grimaud commença sa périlleuse descente. Le duc le suivit des yeux avec une terreur involontaire. Il était déjà arrivé au trois-quarts de la muraille lorsque tout à coup la corde cassa. Grimaud tomba, précipité dans le fossé. Le duc jeta un cri. Mais Grimaud ne poussa pas une plainte et cependant il devait être blessé grièvement car il restait étendu à l'endroit où il était tombé. Aussitôt, des hommes qui attendaient se laissa glisser dans le fossé, attacha sous les épaules de Grimaud l'extrémité d'une corde et les deux autres qui en tenaient le bout opposé tiraient Grimaud à eux. « Descendez, mon seigneur ! » dit l'homme qui était dans le fossé. « Il n'y a qu'une quinzaine de pieds de distance et le gazon est moelleux. » Le duc était déjà à l'œuvre. Sa besogne, à lui, était plus difficile car il n'avait plus le bâton pour se soutenir. Il fallait qu'il descend à la force des poignets et cela d'une hauteur d'une cinquantaine de pieds. Mais, nous l'avons dit, le duc était à droit, vigoureux et plein de sang-froid. En moins de cinq minutes, il se trouva à l'extrémité de la corde. Comme le lui avait dit le gentilhomme, il n'était plus qu'à quinze pieds de terre. Il lâcha l'appui qui le soutenait et tomba sur ses pieds sans se faire aucun mal. Aussitôt, il se mit à gravir le talus du fossé au haut duquel les deux autres gentils hommes lui étaient inconnus. Grimaud et Banoui étaient attachés sur un cheval. « Messieurs, dit le prince, je vous remercierai plus tard, mais à sept heures, il n'y a pas un instant à perdre. En route, donc, en route, qu'ils m'aiment me suivent. » Et il s'élança sur son cheval, parti au grand galop, respirant à pleine poitrine et criant avec une expression de joie impossible à rendre, « Libre, libre, libre ! »